Dans ce tuto nous allons voir ensemble comment utiliser Elements Kits pour faire de l'affichage personnalisé avec des conditions. On va voir un petit peu de quoi ils nous retournent tout de suite dans un petit cas concret. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez on se retrouve du coup avec Elements Kits. Alors pour rappel ça va être une fonction, j'en ai déjà parlé Elements Kits, qu'on va retrouver du coup en payant donc puisqu'on voit ici que c'est un module pro donc ce qu'il faudra faire une fois que vous avez acheté la licence d'Element Kits et si vous l'utilisez du coup, les éléments conditionnels, c'est tout simplement aller activer cette partie une fois que vous aurez bien sûr acheté la licence. Donc voilà, il faut bien sûr que ce soit activé ici dans la rubrique module de Elements Kits. Et donc ce que ça va nous permettre de faire typiquement c'est que là, je vois deux cas d'usage. Il y a plusieurs conditions possibles. Soit c'est basé sur le temps et là on va demander à retirer le compteur une fois que cette promotion sera finie par exemple, donc dans l'occurrence c'est pour ce soir. Soit on peut faire des conditions basées sur également d'autres choses, donc par exemple le navigateur que les personnes utilisent. Là je vois un super cas d'usage pour les personnes qui par exemple sont développeurs et ne veulent afficher que si je suis sur mobile, l'app mobile iOS avec le bouton iOS qui va bien ou si je suis sur PC, le bouton Android, le bouton téléchargé sur Android qui va bien. Donc ça c'est super, c'est pas mal de faire une détection du navigateur tout simplement et d'afficher le bon bouton. Et on a également est-ce que je suis connecté ou pas connecté. Donc ça, ça peut être aussi intéressant d'avoir ces fonctions-là si on n'a pas de zone membre sur notre site et qu'on veut par exemple afficher un contenu qui serait réservé uniquement à nos membres. C'est très très basique. Il y a plein d'autres choses que font un site membre, mais en tout cas ça serait un usage possible. Donc voyons un petit peu comment fonctionne ce module. C'est pas un widget, c'est bien un module, c'est quelque chose que je pourrais ajouter aux conditions dans la rubrique avancée d'Elementor. Donc ici, on voit que je suis dans la rubrique avancée. Voilà, parfait. Et je vais avoir ici du coup l'accès à ce qui nous intéresse nous, à savoir du coup... Alors ça va être, si je reclique ici dans mon petit widget, conditions, éléments de condition, excusez-moi j'ai un petit peu buggé, donc deuxième onglet, j'ai accès. Alors première chose que je trouve sympa, c'est que j'ai accès aux conditions, que ce soit une section, un widget ou une colonne. Ça paraît rien, mais j'ai connu des plugins qui ne faisaient des conditions que sur des sections. Donc là typiquement c'est assez pratique parce que je vais pouvoir par exemple supprimer le compteur, puisqu'il n'y aura plus forcément besoin de compteur à partir de ce soir, mimi, puisqu'aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, en tout cas on est le 6 mai. Donc allons voir comment ça fonctionne. Si je veux faire ça, hop, en grand écran si possible, je clique du coup sur mon compteur, donc en sélectionnant bien ici, voyez, le bon petit sélecteur de widget. Je me rends dans avancée ici, donc hop, le dernier onglet, et donc dans avancée, je ne prends pas le premier onglet, le sous-onglet ici, mais le deuxième, élément conditions, et j'active cette option. Je vais avoir plusieurs façons d'afficher ou pas, si je peux ajouter différentes conditions si je le souhaite, mais on va rendre ça, quoique si dans notre cas on va rendre ça un peu complexe, puisque je vais avoir besoin de, comme condition, la date, et l'heure, pourquoi pas, le jour et l'heure, voilà, par exemple. Alors soit je me base juste sur la date, soit je vais me baser sur le jour, donc jour, on est, par exemple, on va dire qu'aujourd'hui on est vendredi, voilà. Donc je vais demander à ce que ça soit, par exemple, affiché que si on est vendredi. Du coup, demain, on sera samedi et les heures seront passées, mais si je veux ajouter un élément, je peux demander à ce que l'heure soit, par exemple, je veux dire, avant mi-mui, par exemple. Donc voilà. Là, je veux faire simple, je veux me baser sur encore autre chose, je veux me baser juste sur la date, juste pour vous dire qu'on peut combiner comme ça des conditions, et des conditions, donc on en a sur, comme je vous disais, le navigateur, le système d'exploitation, le rôle de la personne, et est-ce qu'il est logué ou pas. Donc là, je vais juste prendre le jour, et je vais dire, le jour n'est pas, on va prendre demain. Voilà, comme ça, pour l'instant, je ne suis pas demain normalement, donc ça va s'afficher, ça va continuer de s'afficher, tant qu'on ne sera pas le 0,8. On va voir ce que ça donne, on va enregistrer cette condition et afficher la page dans, du coup, un nouvel onglet pour prévisualiser le tout. Est-ce que mon compteur s'affiche toujours ? On descend, on descend, on descend. Est-ce que je me suis planté ? Non, c'est bon, il s'affiche toujours. Il faudra aller voir demain si c'est le cas, mais si mettons aujourd'hui, je vais mettre une date hier, je clique sur enregistrer. Voilà. Normalement, la condition n'est plus remplie, je vais faire un petit F5. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Là, on voit que je n'ai plus mon petit compteur. Je pourrais faire pareil avec les menus, préparer, par exemple, deux boutons, un avec le prix une fois que la promotion est finie et le programmer pour, par exemple, à partir de demain. Alors, vous pouvez même faire avec, tant qu'on est sur les landing pages, les promotions, les pages de publicité. On peut aussi utiliser un autre petit fonctionnalité que je trouve plutôt sympa qui est l'idée de pouvoir programmer un contenu. Là, si je le programme, je dis que, par exemple, encore plus simple dans mon cas, lui, le prix à 599, il va arriver à partir de demain, par exemple. Voilà. Avec le prix ici, 599. Donc voilà, j'ai plusieurs options, je peux les combiner. On voit du coup à quel point ça peut être assez pratique pour, entre guillemets, automatiser, pour ne pas oublier des choses importantes. Quand on doit modifier un tarif, par exemple, suite à une promotion, c'est quand même pratique d'avoir ce genre de petit plugin. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, également à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu. On va encore découvrir d'autres petites fonctionnalités comme ça de Elements Kids. On a vu, ça permet pas mal de pouvoir programmer, de pouvoir mettre des conditions et on a pas mal de possibilités. Juste, dernière petite chose que je ne vous avais pas montré, c'est que dans la condition ici, on a quand même un petit élément ici qui est important, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça soit juste une condition ou toutes les conditions qui soient réunies. Donc là, toutes les conditions doivent être réunies ou seulement une. Voilà. Donc, on peut vraiment aller assez loin et on a vu l'utilité que ça pouvait avoir, notamment quand on va animer une page de façon un peu plus sympa autour d'une promotion, par exemple. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Merci.